bonjour à toutes et à tous à travers cette vidéo nous allons voir aujourd'hui dans la rubrique les droites remarquables les hauteurs comment tracer les hauteurs dans un triangle dans le cas où tous les angles sont aigus et dans le cas où il y a un angle obtus et puis faire la remarque qu'on a vu dans le cours que les trois hauteurs sont concourantes c'est à dire les trois hauteurs si on les trace se coupent en un point qu'on appelle l'octocentre du triangle donc allons-y pour la construction ici on va amener une équerre on va amener une équerre pour cette construction voici donc l'équerre on va diminuer les dimensions de l'équerre vous trouvez dans le marché des équerres de de taille variable donc la première chose à faire on va tracer la hauteur par exemple ici de a la hauteur ici de a et bien cette hauteur là passe par le point a donc ça passe par le point a et c'est perpendiculaire au côté opposé donc on va poser on va poser l'équerre de sorte que ça soit donc on va opposer l'équerre voilà de sorte que ça soit perpendiculaire au côté opposé à a le côté opposé à a c'est le côté baissé voilà une fois ceci fait on sait que la hauteur passe par a donc ça va passer par a voilà il faut voir donc le point a et tracer et tracer la hauteur on va choisir comme couleur la couleur rouge pour tracer les hauteurs bien donc la hauteur issu de a donc c'est cette droite là voilà on va tracer voilà on trage jusque là et on prolonge on peut prolonger avec la règle n'est ce pas ou aussi prendre utiliser aussi l'équerre et prolonger parce que le bord de l'équerre est considéré comme une règle voilà donc on va prolonger notre droite voilà donc la hauteur ici de a et ainsi tracer après cela on trace la hauteur ici de b la hauteur ici de b voilà pour la hauteur ici de b là qu'est-ce qu'il faut faire il faut que donc que ça soit perpendiculaire au côté opposé à b et le côté opposé à b c'est le côté ac donc on va redresser notre équerre voilà ensuite on déplace l'équerre jusque là on pivote le bord de l'équerre de l'angle droit un des bords de l'angle droit donc il faut quand même poser l'équerre et puis voilà pivoter jusqu'à ce que ça semble être voilà on va donc voir est-ce que c'est perpendiculaire pas encore il me reste à pivoter un tout petit peu voilà voilà maintenant c'est perpendiculaire vous voyez c'est perpendiculaire et ça doit passer par p voilà on utilise donc le crayon pour tracer la hauteur ici de b voilà c'est la hauteur ici de b à arriver jusque là on peut prolonger comme on l'a dit tout à l'heure on prolonge donc cette droite on prolonge cette droite donc ça c'est la hauteur ici de c'est maintenant il nous reste à tracer la hauteur ici de c'est ici de c'est donc pour la hauteur ici de c'est il faut que l'équerre soit au côté opposé à c'est maintenant on utilise le crayon pour tracer pour tracer donc la hauteur ici de c'est voilà donc la hauteur ici de c'est maintenant on peut prolonger on prolonge cette droite là et nous voyons bien qu'effectivement les trois droites sont concourantes voilà on les prolonge on prolonge voilà voilà ce qui montre que les trois droites sont concourantes voilà dans le premier exemple et on peut faire une remarque ici le point de rencontre des trois hauteurs et à l'intérieur du triangle voilà donc c'est un point qui est à l'intérieur du triangle voilà on le voit ici ce point là et bien à l'intérieur du triangle bon maintenant nous sommes dans l'autre cas dans le triangle pqr là aussi on va faire la même chose on va tracer les trois hauteurs voilà toujours la même chose donc ça doit être si je veux tracer par exemple la hauteur ici de p la hauteur ici de p donc c'est une droite donc c'est plutôt la droite qui passe par p et qui est perpendiculaire à ce côté là c'est à dire au côté qr donc la droite qui voilà on va donc tracer cette perpendiculaire le côté de l'angle droit on pose ça au niveau de r ensuite on pivote jusqu'à avoir la perpendiculaire d'accord et maintenant on glisse on glisse parce que ça doit passer par p donc ça doit passer par p c'est la perpendiculaire à qr passant par p c'est ça la hauteur il faut bien voir le point p et maintenant reste plus qu'à tracer on trace donc cette hauteur voilà on trace cette hauteur voilà maintenant on peut prolonger arriver jusque là on prolonge on prolonge voilà on prolonge voilà donc la hauteur issue de p maintenant on va tracer la hauteur issue de de r la hauteur issue de donc on a p p q r donc la hauteur issue de q ici de q donc pour cela il faut déplacer l'équerre n'est-ce pas il faut donc déplacer l'équerre on va poser comme c'est la hauteur issue de q donc voilà ce que nous allons faire nous allons faire pivoter l'autre équerre comme ça voilà jusque là ensuite on déplace on déplace on déplace jusque là ça doit être perpendiculaire au côté opposé c'est à dire au côté pr pr voilà il faut redresser un tout petit peu pr il faut redresser un tout petit peu voilà maintenant cette hauteur là doit passer par 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 q comme ça doit passer par q on va glisser on glisse on glisse jusqu'à voir le point q voilà si nous voyons le point q voilà après on trace on trace on trace donc cette hauteur la hauteur issue de q donc la hauteur donc est tracée mais arrivé jusque là il faut prolonger donc il faut prolonger on prolonge on prolonge on prolonge donc on prolonge voilà on prolonge on prolonge voilà ce qu'on obtient voilà ce qu'on obtient bien une fois ceci fait maintenant il nous reste une hauteur à tracer c'est la hauteur ici de r cette hauteur là doit être perpendiculaire à pq donc on redresse l'équerre jusqu'à ce que ça soit perpendiculaire à pq donc maintenant on peut déplacer voilà il faut donc enlever l'équerre et prolonger la droite donc j'enlève l'équerre momentanément et je prononce cette droite là et ensuite on ramène l'équerre on ramène l'équerre et qu'est-ce qu'on fait ? on continue voilà l'équerre était déjà c'était déjà perpendiculaire donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut glisser, glisser, glisser n'est-ce pas ? c'est toujours perpendiculaire au côté il faut continuer glisser jusqu'à voir le point jusqu'à voir le point R voilà maintenant si nous voyons le point R on peut tracer voilà on va tracer ça en rouge comme les auteurs ce qui est tracé en rouge ce sont les auteurs donc on trace ça en rouge voilà voilà arrivé jusque là maintenant nous pouvons prolonger voilà nous pouvons donc prolonger voilà on prolonge voilà on va prolonger cette droite voilà maintenant on peut enlever l'équerre on peut enlever l'équerre voilà on a terminé notre construction maintenant qu'est-ce que nous remarquons ? nous remarquons que les trois hauteurs sont concourantes toujours et que si le triangle a un angle obtus alors la hauteur est en dehors du triangle parce que la hauteur est là elle est en dehors du triangle la hauteur est en dehors du triangle voilà merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo Inch'Allah à la prochaine